Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Etizen et dans cette vidéo, ou plutôt suite de vidéos, nous allons commencer l'implémentation du WebRTC. Nous allons recourir pour cela aux deux premières API utiles au WebRTC. J'ai nommé MediaStream et RTC per connexion. Alors, on va résumer un petit peu ce qu'on veut obtenir à la fin de la vidéo. Nous souhaitons un échange vidéo et audio de l'application d'Alice vers Bob qui seront deux clients bien distincts. Nous essayerons autant que faire se peut d'obtenir une compatibilité sur l'ensemble des browsers, bien que ce ne soit pas le but premier et que cela fera surtout l'objet de la prochaine vidéo basée sur le screen sharing et l'utilisation du Polyfy adapter JS de Google. Alors, avant de débuter, un petit tour rapide des technos et structures que l'on va utiliser. Donc le projet se présente comme suit. Un package JSON comprenant toutes les dépendances pour le serveur, servant de point de rendez-vous comme précisé lors de la précédente vidéo de récent en aperçu du WebRTC, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, j'ai pris la peine de faire un serveur loopback qui est un framework de type API qui est vraiment fait pour réaliser des serveurs API en JavaScript. Donc, j'aurais pu utiliser ExpressJS, mais de toute façon, le serveur, je vous le montre qu'à titre indicatif, car le WebRTC est totalement agnostique au niveau des protocoles pour transmettre les informations préliminaires indispensables à la mise en place de la connexion peer-to-peer. Donc, je vous présente le fichier server.js, dont lequel on fait tout simplement un require loopback et un require loopback boot. Et à partir de là, on va pouvoir configurer notre serveur à la manière d'ExpressJS. Donc, l'important, c'est l'utilisation pour la communication de rencontre entre Alice et Bob des WebSockets. Alors, je vais faire un petit point là-dessus, malgré que ce n'est pas le sujet principal. Alors, les WebSockets, c'est tout simplement un protocole de communication over TCP permettant une communication bidirectionnelle avec le serveur en temps réel. Ce protocole s'est vraiment popularisé ces dernières années, et devinez quoi, c'est encore une recommandation du W3C au même titre que le WebRTC. De ce fait, on peut l'utiliser côté front de façon native en faisant un simple new WebSockets avec un paramètre d'URL du serveur sur lequel on veut taper. Et oui, car qui dit recommandation, dit utilisable sur l'ensemble des browsers récents de façon native. Mais, pour cette formation, j'opte pour l'utilisation de la librairie Socket.io, qui est un wrappeur des WebSockets, offrant une compatibilité sur d'anciens navigateurs. Il joue donc un rôle de polyphile. Car si le browser n'est pas compatible avec le protocole WebSockets, il bascule vers d'autres systèmes moins récents jusqu'à faire du long pooling au pire des cas. Donc, la librairie Socket.io, il faut l'installer des deux côtés serveur et client. Le client, je l'importe du CDN, avec un balise script et le lien. Alors, vous allez remarquer tout au long du tuto que l'application de Bob et Alice va vraiment être répétitive. Mais je souhaite les scinder en deux pour que l'on puisse comprendre clairement le fonctionnement du WebRTC. Voilà. Contrairement aux exemples que j'ai pu trouver sur le Web, où tout est dans la même page et dans lequel on s'y perd un peu sur la portion de code qui correspond à qui. Donc là, ça sera une valeur ajoutée. Du moins, je l'espère. Alors, côté client, j'importe jQuery. Je ne sais pas trop si je vais l'utiliser. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait un réel intérêt, mais aujourd'hui, c'est quasiment plus que du sucre syntaxique. Donc, une facilité syntaxique entre jQuery et javascript pur. Donc, les clients ont deux fichiers javascript. L'un, instanciant l'objet de socket.io pour ouvrir la connexion et qui est accessible de façon globale. Et l'autre fichier, chat.js, qui permet donc de faire un petit chat en broadcast sur l'ensemble des clients. Alors, globalement, il y a deux méthodes à noter. Donc, socket.emit pour envoyer au serveur et socket.on qui contient un premier paramètre, donc une string portant le nom de l'event. Donc, sur laquelle on souhaite écouter. Donc, ici, dans notre cas, c'est chat message. Donc, pour la partie serveur, c'est assez similaire. A chaque connexion, on reçoit un objet avec l'identifiant généré pour chaque client connecté. Bon, nous, on ne va pas l'utiliser plus que cela, donc on va le mettre un peu de côté. Ce paramètre-là qu'on réceptionne lors de la connexion. Ensuite, il y a d'autres événements, tels que le disconnect, etc., qui permettent vraiment de savoir ce qu'il se passe au niveau des connexions de socket. Et puis, en fait, le serveur se charge de rediriger pour la partie client en broadcast tous les messages réceptionnés sur le serveur. On ne va pas s'attarder plus que cela. Il faut savoir que socket.io est très complet pour gérer la reconnexion, la sécurité en utilisant un JOT, donc un JSON Web Token. Pour ceux qui souhaitent comprendre un peu plus le JOT, j'ai une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller voir, c'est JSON Web Token dans le titre. Pour venir à socket.io, il offre un système de rooms et namespace permettant de séparer proprement et d'avoir une gestion plus fine au sein de l'application. Mais pour nous, on va s'arrêter là pour la présentation rapide des WebSockets. De toute façon, je ferai une autre vidéo un peu plus gros grain où je montrerai les différents moyens de communication temps réel normalisé W3C lorsqu'on abordera l'API push, mais c'est une autre histoire, donc je ferai un récap des différences entre WebSockets, ServerSendEvent et la push API. Alors, nous voilà de retour sur notre application. Donc, j'ai installé l'ensemble des dépendances, j'ai fait un SLC Run, donc ça permet de starter sur le port 3000. Et à partir de là, on peut s'y rendre et il y a nos deux clients, donc Alice et Bob. Donc, on va tester ça. L'application d'Alice envoie à Bob, Bob répond, voilà, tout fonctionne. Donc, la véritable phase d'implémentation du WebRTC va commencer maintenant. Donc, on va pouvoir faire un bouton côté Alice de demande de communication en WebRTC. À terme, Alice transmet les vidéos et audio à Bob et Bob lui fera un screen sharing. Allez, en piste. First of all, on va faire un petit fichier WebRTC.js et un bouton de demande de vision. Au passage, j'ai fait une feuille de style pour que cela reste présentable, mais ce n'est pas l'objet du tuto là encore. Donc, on fait de même chez Bob un fichier WebRTC.js, mais le bouton d'acceptation de Bob sera quant à lui ajouté dynamiquement en JS lorsque la demande sera faite par Alice. Donc, par contre, on va mettre en place les tags vidéo, donc les balises vidéo, avec en attribut les contrôles, l'autoplay, ainsi qu'une longueur et une largeur, et un identifiant. Donc, on va tout identifier, ce sera plus simple pour sélectionner côté JS. Donc, Alice va déclencher une demande WebRTC au clic du bouton. Plus exactement, on va dans un premier temps utiliser l'API MediaStream pour demander l'autorisation d'utilisation des devices, tels que la webcam et le micro, au sein de notre page web. Pour cela, on va faire un navigator.getUserMedia, avec en premier paramètre les devices que l'on souhaite utiliser dans notre cas audio à true et vidéo à true. Ensuite, il y a deux callbacks, l'un en cas de succès ou autorisation de la part de l'utilisateur, et l'autre dans le cas contraire. En fait, on aurait pu utiliser un zen, donc un retour de promesse, mais pour que ce soit compatible sur un max de navigateurs, on va utiliser les callbacks. Au risque de rentrer dans la fameuse syntaxe dite de callback L, on va quand même jouer le jeu. La callback de succès possède en paramètre notre stream à nous, donc celui d'Alice dans le cadre de cet exemple. C'est donc le local stream. Donc, en cas d'échec, on va à chaque fois faire un simple console.error, car ce schéma va être répétitif lors de l'utilisation des prochains événements et fonctions. Donc, voilà, je ne vous le décrirai plus, juste je le ferai, et puis ça sera bon. Dans la callback de succès, on va pouvoir utiliser l'API RTC Peer Connection, donc pour ouvrir une connexion. Pour cela, on va déclarer l'objet en global. Ce n'est pas hyper propre, mais c'est pour l'exemple. Donc, l'objet, on va l'appeler AliceCon, pour AliceConnection. Donc, on va donc créer une instance de RTC Peer Connection pour qu'il soit compatible sur un maximum de browsers. On va renvoyer une instance adaptée au browser. Donc, pour cela, faire une fonction à part pour factoriser un peu. Cela nous permettra aussi, en factorisant, de pouvoir faire du copier-coller pour récupérer certaines fonctions pour Bob. Donc, peu importe où on déclare la fonction, le hosting de JavaScript va faire le boulot. Donc, le RTC Peer Connection prend deux params. L'un pour le serveur, en fait, ça sert en cas de server turn, mais ça c'est hors scope, donc c'est pour pouvoir atteindre s'il y a une sécurité dans votre infrastructure. Voilà, ça on va mettre à nul, de même que pour le deuxième param, en fait, qui permet d'ajouter d'éventuelles contraintes. Voilà, et là, selon le navigateur, ça va retourner, en fait, l'instance souhaitée. Ok, alors, on va pouvoir poursuivre. Donc, maintenant que l'on a récupéré notre objet de connexion, on va lui ajouter notre stream. Donc, cela permet de faire le lien entre l'API MediaStream et le RTC Peer Connection. Donc, ensuite, on dispose d'une série d'événements ou de hooks que l'on va utiliser. Donc, on commence avec OnAddStream, qui permet de récupérer le RemoteStream, dans notre cas, le stream de Bob et de l'afficher. Donc, c'est une fonction que je nomme GotRemoteStream et que nous allons commenter et implémenter. Donc, en paramètre, on a l'événement, pour le moment, on va juste faire un console.log. Mais, par la suite, on va attacher le flux média de Bob à la balise vidéo de notre HTML. Donc, on poursuit les événements avec le OnAceCandidate, qui va permettre d'envoyer à Bob nos AceCandidates. Alors, un AceCandidate, qu'est-ce que c'est ? C'est une config qu'Alice rend disponible pour pouvoir communiquer avec Bob. Car oui, pour qu'il y ait communication, il faut un accord sur le format d'échange, les codecs, etc. Donc, ainsi, l'ensemble des configurations d'Alice vont être générées. Et ils vont appeler la fonction SendAceCandidate, que l'on va définir juste après. Donc, son but sera de fournir l'AceCandidate à Bob. Donc, ça, c'est à notre charge. Donc, c'est à nous d'implémenter une fonction. Donc, comme d'hab, on parame l'event contenant cette fois-ci l'AceCandidate. Donc, je mets un if, car les AceCandidates générés vont du plus optimal jusqu'à nul, en fait. C'est-à-dire, pas moyen de communication du tout. Donc, ce dernier, il est inutile, donc je ne l'envoie pas auprès de Bob. Donc, pour envoyer, on fait juste un socket.imit. Par contre, il faut penser au serveur pour qu'il fasse bien le Broadcast. Donc, on va faire cela. Et comme Bob devra aussi implémenter l'AceCandidate, on va faire le symétrique en ouvrant l'event côté back. Donc, on a fini avec les événements. On a nos hooks qui sont implémentés. Maintenant, Alice va envoyer une offre à l'aide de la fonction CreateOffer. Donc, cette fonction, elle comporte deux callbacks, succès et erreur. Donc, en paramètre de la fonction de succès, on va avoir en paramètre la description de la RTC Peer Connection d'Alice, qui comporte donc un tas d'informations pour pouvoir la trouver à travers le réseau. Donc, la description est de type RTC Session Description. Donc, il existe un dernier param pour permettre un rééchange des AceCandidate à chaud ou autoriser la réception de certains flux audio ou vidéo, mais cela reste hors scope. Donc, on ne va rien mettre et poursuivre en implémentant notre callback de succès uniquement. Donc, la première chose, c'est d'enregistrer auprès de l'objet AliceCon la description locale, avec l'appel de la fonction SetLocalDescription. Donc, enfin, on envoie la description à Bob. Pour cela, on fait un socket.emit sur l'événement AskWebRTC. Donc, un peu plus à la marge, je vais faire une fonction Close, si l'on souhaite plus tard fermer la connexion proprement. Donc, voilà pour Alice. On va tester pour voir si tout va bien. Donc, là, on remarque que j'ai une erreur sur l'ouverture du RTC PeerConnection. Alors, en effet, j'ai tout simplement fait une erreur de nommage dans les if, donc les conditions. Donc, on va corriger ça. Donc, on restarte le serveur et on reteste. Donc, les messages passent toujours. Et lorsque l'on clique sur Make a Visio, les AceCandidate sont partis. Mais, par contre, la description de l'offre de Alice, elle n'est pas partie. Car, en fait, on a oublié côté serveur d'Implium, l'event, AskWebRTC. Donc, voilà, on corrige ça. Et cette fois, tout est OK du côté d'Alice. Donc, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur Bob. Donc, j'espère que vous avez résisté à cette partie-là, car c'est vraiment la plus tricky. Donc, au pire, prenez le temps de la revoir à tête reposée. OK, maintenant, on se retrouve pour Bob. Donc, on va commencer par déclarer les variables globales, notamment celles des AceCandidate d'Alice et de sa description. Car, oui, ces variables, en fait, vont être temporaires, car au moment où l'offre d'Alice est réceptionnée, Bob, lui, n'a encore rien. Il n'a pas encore accepté. Il ne dispose même pas de sa propre connexion. Donc, aucun objet RTC Peer Connection. Au niveau de l'affichage, il va y avoir la vidéo. Donc, on va la sélectionner. Et on va faire un petit toggle vidéo. Donc, c'est juste pour l'affichage, pour éviter d'avoir une vidéo vide affichée d'entrée de jeu. Donc, c'est uniquement de l'esthétisme. Je le fais rapidement, car cela n'est pas très important. OK, donc maintenant, on va récupérer ce qui est symétrique avec les fonctions de code que l'on va réutiliser, en fait, qui sont vraiment identiques. Alors, avec Visual Studio Code, on peut dual-screener. C'est plutôt sympa. Donc, on récupère tout. Alors, maintenant, on va pouvoir débuter la réception des évents des WebSockets avec Socket.on AskWebRTC. Avec un paramètre de la callback, la description d'Alice. Donc, on va la stocker dans la variable globale AliceThumbDesk. Et on va ajouter le bouton pour accepter la WebRTC Connection. Donc, pour cela, on utilise la fonction Happen de jQuery. On documente et puis on passe au second événement, qui est la réception d'AliceCandidate. Donc, avec l'EventCandidateWebRTCAlice, là, on va juste le stocker dans un tableau accessible globalement au sein du fichier, qui se nomme donc AliceThumbAliceCandidate. Donc, on va console-logger pour que l'on voit un peu mieux ce qui se passe. Et on va tester. Donc, on remarque qu'une fois qu'on a accepté d'utiliser les devices sur cette origine, donc origine au sens URL, eh bien, le navigateur ne nous redemande plus de confirmation. Tout fonctionne ici. Si on s'intéresse sur la description d'Alice, on remarque qu'il y a un paquet d'informations, avec notamment un identifiant, label unique, etc. Donc, pour ce qui est des AceCandidate, c'est un peu moins fourni. On remarque qu'il y a l'adresse IP, donc on va faire un petit ifConfig pour remarquer que c'est bien notre adresse IP. Voilà, anyway, donc tout est OK. Maintenant, il faut juste qu'au clic du côté Bob, on puisse répondre à l'offre. Donc, pour cela, au niveau jQuery, on va sélectionner avec la fonction .on, car le bouton a été rajouté dynamiquement, je vous le rappelle, donc c'est un nœud dynamique. Et donc, pour pouvoir l'atteindre, il faut utiliser la fonction .on de jQuery. Une fois ceci fait, on va débuter en récupérant une instance de RTC Peer Connection, comme on l'avait fait précédemment avec Alice. Donc, on va faire appel à navigator.usermedia pour les devices. Donc, pour le moment, on va tout mettre à false, vu que nous, ce que l'on souhaite, c'est juste avoir du one-way de Alice vers Bob, donc audio et vidéo à false. Puis après, dans la prochaine vidéo, on fera du screen sharing. Donc là, on changera ces paramètres-là. Donc, on récupère le stream de Bob, on l'ajoute à la RTC Peer Connection, et on implémente OnAddStream et OnIceCandidate. Donc, on va récupérer les fonctions de chez Alice et les modifier. Procèmant, la récupération du stream d'Alice, donc GotRemoteStream, il y a deux façons de l'attacher à la balise vidéo. La balise vidéo du DOM. Donc, si le navigateur contient Windows.url, il faut faire un CreateObjectURL pour créer et gérer le média en tant que URL local, en fait, propre au document, donc à la page courante. Dans le cas contraire, on peut directement affecter le stream à l'attribut SRC de la vidéo. En fait, le stream est sous forme d'objet blob. Donc, nous réaborderons cet objet lorsque nous ferons le transfert de fichiers en WebRTC avec l'API RTC Data Channel. Et là, on va juste le console logger pour le voir. Et concernant l'envoi du AceCandidate, on a juste à modifier le nom de Levet. Donc, voilà, on l'avait déjà déclaré au niveau du serveur, donc tout est OK. Il ne reste plus qu'à transmettre à la connexion de Bob la description d'Alice que l'on a stockée temporairement, et enfin, d'envoyer la description de Bob à Alice. Car, en fait, tant que les deux paires n'ont pas une connaissance totale de l'autre utilisateur, la communication ne peut pas démarrer. Alors, pour cela, on utilise la fonction SetRemoteDescription pour attacher la description d'Alice que l'on a stockée temporairement à celle de Bob. Donc, je rappelle, c'est un objet de type RTC SessionDescription, et puis, on a la callback à définir pour envoyer la description de Bob à Alice. Donc, pour cela, on fait appel à la fonction CreateAnswer. C'est le symétrique de CreateOffer, dans lequel on exécute la fonction GotDescription, que l'on va implémenter, hein, incessamment sous peu. Et qui va se charger d'envoyer, donc, au serveur, la description de Bob. Donc, on n'oublie pas, au passage, d'afficher la vidéo, avec un petit toggle vidéo. Bon, voilà. Certes, ici, je mélange la vue et la partie logique, c'est pas très sexy. Pour le moment, on va laisser comme ça, c'est pour l'exemple. Donc, le GotDescription va faire pas mal de choses. Donc, premièrement, il possède en paramètre la description de Bob. Donc, on n'oublie pas de la lier avec le setLocalDescription à l'instance RTC PeerConnection de Bob. Donc, maintenant, côté Bob, tout est OK. On peut enregistrer les AceCandidates d'Alice. Pour cela, on va faire une fonction que l'on va nommer RegisterAceCandidate. Et enfin, on peut faire un petit t-mit. Ainsi, voilà, du côté d'Alice, voilà, son objet RTC PeerConnection pourra... Enfin, son instance RTC PeerConnection pourra passer de l'état d'offer à Answerd. Donc, répondu. Pour le registreur AceCandidate, le simple boucle sur le AliceTamp AceCandidate peut maintenant être effectué et enregistré auprès de la BobCon. Pour cela, on appelle la fonction AddAceCandidate, dans laquelle on va fournir une instance de RTC AceCandidate. Et au niveau des callbacks, on va juste printer Success ou Error. Il n'y a pas de traitement particulier supplémentaire. Voilà, maintenant, tout est OK pour Bob. Voilà, donc, niveau serveur, on n'oublie pas de faire le broadcast des events. Dans notre cas, il manque l'EventResponse WebRTC. Donc, maintenant, on est parti pour le test. Donc, on fait un petit Hello, c'est OK. Un Make Connection et on clique sur Accepter. Et là, patatra. Et là, patatra. Il y a une erreur dans le côté Bob. Donc, en fait, c'est tout à fait normal. On ne peut pas faire un GetUserMedia qu'avec des flux à false. Parce que sinon, autant ne pas l'appeler si on ne veut pas utiliser de flux. Donc, pour l'instant, on va mettre juste l'audio à true. Et après, voilà, à terme, quand on nous transmettra le screen sharing de Bob, le GetUserMedia aurait une réelle valeur. Là, il y a une autre petite cookie que l'on s'empresse de corriger. Et là, tout devrait être OK. On obtient les 8 Ace Candidates de Mademoiselle Alice. Mais comme Alice n'a pas reçu ceux de Bob, eh bien, tout est en attente. Là, on est arrivé au bout du chinelle. Ce sera notre dernière action d'ajouter les Ace Candidates de Bob, ainsi que sa description du côté d'Alice. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est vraiment trivial. On va récupérer le code de Bob, car je suis très fainéant. Comme tout informaticien qui se respecte. Et puis, on a assez travaillé pour aujourd'hui. Donc, pour l'event Response WebRTC, on va juste l'enregistrer. Donc, aliscone.setRemoteDescription, avec un new RTC SessionDescription, et ensuite, la réception des Ace Candidates. Et c'est fini. Place à la magie avec deux fichiers JS, qu'on a fait en quelques minutes. Un échange peer-to-peer, cross-browser. Voilà, c'est quand même une petite révolution pour le web. Place au test final. Donc, on relance le back-end, on refresh les clients. On clique sur Make Visio et Accept Visio. Voilà, vous pouvez voir que la cam qui fonctionne. Et pour ma part, j'ai le retour du son dans mon casque. Donc, je vais le couper, car là, je suis en train de me griller les tympans. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine étape, où l'on va utiliser le polyfile adapter JS et le screen sharing. Comme ça, n'hésitez pas à commenter et à liker si c'est le cas. Et aussi à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.